En matière de contrôle des concentrations, la crise a et aura pour conséquence importante un besoin accru des entreprises d'obtenir des décisions rapides. Cela à la fois de la fragilité dans laquelle les cibles se retrouveront, mais également de l'impératif pour les acquéreurs de mettre en œuvre le plus rapidement possible les synergies qu'ils attendent de la concentration. Autre conséquence de cette crise, on risque de voir de plus en plus d'entreprises présenter des dossiers qui font appel à la théorie de l'entreprise défaillante. Cette théorie, pour l'instant, est relativement peu appliquée par l'autorité de la concurrence. Ce que je viens d'exprimer milite sans doute pour un relâchement des critères de l'octroi des dérogations à effet suspensif que l'autorité sera amenée à rendre afin que celle-ci ne soit pas seulement appliquée dans le cadre de procès collectif mais également lorsque les entreprises vont mal financièrement et qu'elles n'ont pas encore au bord du dépôt de bilan.